Shalom, shalom bien-aimé de Dieu, shalom enfant de Dieu, shalom serviteur et servante de Dieu. J'espère que vous vous êtes réveillés en bonne santé. Même si cela n'est pas le cas, nous bénissons le Seigneur, parce que tout concourt à son bien. Lui qui nous réunit en ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous élevons le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, le Dieu qui a renouvelé cette grâce de la vie en ce matin, le Dieu qui nous accorde la santé du corps, de l'âme et de l'esprit, ce Dieu qui est vivant et qui agit puissamment dans nos vies, nous le bénissons. Ce Dieu qui ne dort ni ne sommeille, qui veille, la Bible déclare qu'il est le gardien d'Israël, il veille constamment sur nos âmes. Il est présent dans nos vies. Père, en ce matin, reçois la louange, l'adoration du cœur de tes enfants, pour ce que tu es et pour tout ce que tu fais dans nos vies. Honneur, puissance, louange et action de grâce à toi, Père très Saint. Au nom de ton Fils Jésus et par la puissance de l'Esprit qui demeure en nous, cet Esprit qui nous fait crier « Abba », reçois la louange qui t'est due. Reçois l'action de grâce, reçois les ovations, reçois les acclamations. Toi, le Père de gloire qui siège dans les lieux élevés. Toi qui es vêtu de splendeur et de gloire. Toi qui es vivant pour les siècles sans fin. A toi l'honneur et la gloire à jamais. Maranatha, sois loué Père. Bien-aimé, en ce matin, Jésus se révèle à nous comme étant ce Dieu qui guérit. Il se révèle à nous comme étant ce Dieu qui n'a pas changé. La Bible déclare dans Hébreu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Point d'ombre de variation. Il ne change pas. Il ne change pas. La parole déclare aujourd'hui que les Galiléens lui furent bon accueil car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque. Puisqu'ils étaient allés, eux aussi, à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaoum. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver et lui demander de descendre à Capharnaoum. Pour guérir son fils qui était mourant, Jésus lui dit, si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. Le fonctionnaire royal lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Et Jésus lui répond, va, ton fils est vivant. Maranatha. Va, ton fils est vivant. Bien-aimé, approche-toi du trône de la grâce avec assurance et demande à Jésus de te guérir. Quelle que soit la maladie que tu as, supplie Jésus, demande-lui de te guérir. Il en est capable et il le fera parce qu'il t'aime. Il t'aime, il t'aime, il peut le faire. Déclare avec foi, viens avec foi à ton Seigneur et ton Dieu et demande-lui cette grâce de la guérison. Je dis, quelle que soit la maladie, il n'y a pas de maladie incurable devant notre Dieu. Il guérit tout, il peut tout, il est capable de tout. Son nom est Rapha, celui qui guérit. Alors avec foi, ne doute pas, bien-aimé. Viens à lui et présente-lui ta situation. Présente-lui ta maladie et il fera le miracle. Alléluia, il le fera. Crie vers lui, crie, crie. Il t'entend et il va t'exaucer. Car tu es celui qui est capable de me guérir. Alors je viens à toi, Seigneur, guéris-moi, Jésus. Guéris-moi, Jésus. Je viens à toi, parce que je suis conscient que toi seul peux le faire. Oui, je viens à toi, parce que je suis convaincu que toi seul peux le faire. Seigneur, je crie, guéris-moi, Jésus. Guéris-moi, Jésus. Guéris-moi, Jésus. Guéris-moi, Jésus. Je suis convaincu, Seigneur, que tu as les paroles de la vie. Toi seul peux me guérir. D'une manière sûre et gratuite, toi seul en es capable. Alors Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi, Jésus. Guéris mon épouse, Jésus, guéris mon ami, Jésus, guéris mon collègue, Jésus, guéris mes parents, Jésus, guéris mes amis, Jésus. Guéris ce malade qui est dans sa chambre maintenant, Seigneur Jésus, guéris ce malade qui est à l'hôpital maintenant, Seigneur mon Jésus, guéris cet homme et cette femme qui espèrent en toi, Seigneur, s'il te plaît, guéris, guéris tes enfants, Seigneur, s'il te plaît, car ils sont convaincus que tu en es capables. Alors guéris-nous Tu le peux Seigneur Veuille qu'emporte le vent à gauche et à droite, alors ne doute pas que Dieu peut te guérir, ne laisse pas le doute envahir ton cœur, Dieu est assez puissant et il n'a pas changé, le miracle est possible, quel que soit ce que tu vis. Seigneur Seigneur guéris-moi 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 Seigneur Guéris-moi Jésus Guéris-moi Jésus Jésus Guéris-moi Jésus Je crie vers toi Jésus Je crie vers toi Jésus Je sais que ceux qui espèrent en toi ne sont jamais dessus, alors je crie à toi Jésus Jésus Car je sais pertinemment que tu es capable de me guérir, alors guéris-moi S'il te plait Jésus S'il te plait, je le crois Fais-le pour moi Fais-le pour moi Jésus Fais-le pour moi Jésus Fais-le pour moi Jésus Alors demeure dans cette foi Demeure dans cette foi que Jésus est capable de te guérir Demeure dans cette foi tout au long de cette journée Et durant tous les jours de ta vie Et je te souhaite de passer une excellente journée dans la foi Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus